Le truc le plus important si vous voulez vendre en ligne, et je suis catégorique là-dessus parce qu'il n'y a que ça qui compte à la base, c'est l'offre. C'est-à-dire que si l'offre que vous proposez à l'audience est naze, personne ne va l'acheter. Peu importe à quel point le copywriting est excellent. En fait, il vaut mieux avoir une bonne offre et un mauvais copywriting qu'une mauvaise offre et un bon copywriting. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. Tu sais que je vais te dire de t'abonner parce que les gars, c'est important les gars. Sinon, jamais, personne ne verra mes vidéos. Si vous ne vous abonnez pas les gars, donc abonnez-vous, mettez un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Ici c'est Jonathan Hatchi. On est souvent en interview Successful, tu connais. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie d'Edwin. Comment ça va Edwin ? Salut, ça va Jonathan et toi ? Écoute, ça va super bien. Écoute, j'apprécie que tu sois venu sur la chaîne et que tu montes ton visage. Il n'y a pas tout le monde qui a envie de montrer ton visage. Donc ça fait plaisir que tu sois venu. Même, plaisir partagé. Ok, donc est-ce que tu peux te présenter brièvement ce que tu fais aujourd'hui ? Et puis après, on verra un petit peu ton parcours, comment tu as fait pour en arriver là ? Oui, bien sûr. Moi, du coup, je m'appelle Edwin. Je suis copywriter depuis à peu près 4 ans, donc 2016, début 2017. Globalement, je n'étais pas trop destiné à devenir copywriter. Je n'étais pas trop destiné à être entrepreneur à la base. Et ouais, j'ai fait un parcours plutôt classique avec des études littéraires. À la base, moi, je voulais être scénariste, donc je voulais écrire des histoires, tout simplement. Et finalement, ça ne s'est pas fait parce qu'il fallait payer l'école. L'école, c'est des milliers d'euros par mois, donc quand tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à chercher comment se faire de la thune sur Internet, tout simplement. Je pense qu'on a tous commencé par là. Et moi, vu que j'étais bon, j'avais ce goût pour l'écriture, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire qui peut me rapporter beaucoup d'argent ? Et j'avais cette notion de, est-ce que c'est scalable ? Est-ce que je peux gagner de plus en plus chaque mois ? Je ne voulais pas juste un truc où je me pose, je gagne 1 500 euros, et après, je monte peut-être à 2 000 en fin de carrière. Et finalement, je suis tombé un peu sur la rédaction web et compagnie, donc je me suis inscrit sur des sites de rédaction web. À l'époque, il y avait Textbroker, je crois, un truc comme ça, et d'autres sites. Je ne sais plus trop les noms. Et en fait, tu es payé avec des piécettes, on balance comme ça des petites miettes à chaque article que tu écris. Et moi, ça ne me convenait pas, donc j'ai fait ça pendant un an et demi, même un peu moins, un an à peu près. Et après, comment j'ai basculé vers le copywriting ? C'est simple, j'ai essayé de vendre des formations sur la rédaction web, et je me suis rendu compte que, putain, vendre, ce n'est pas évident. Et donc, j'ai essayé de construire une liste, j'ai fait comme on m'a dit, j'ai balancé de la pub Facebook, j'ai foutu un lead maniaire, j'ai capturé des leads, j'ai balancé des emails, etc. Et je n'ai fait qu'une vente, tu vois. J'avais genre 300 inscrits, je n'ai fait qu'une vente à 37 euros. Donc, ce n'était pas mal. Mais du coup, je me suis dit, putain, j'ai raté un truc. Je vois tout le monde qui arrive à vendre des formations, à vendre des coachings, etc. Je voyais déjà dans mon entourage des gens qui faisaient des coachings à 5 000 euros, des accompagnements sur un mois à 5 000 euros, etc. Et je pétais littéralement un câble. Je me disais, ce n'est pas possible, je ne suis pas plus con qu'eux, tu vois. Et du coup, j'ai cherché à… comment on fait pour vendre ? Et je suis tombé petit à petit sur, évidemment, le marketing digital et compagnie. Et finalement, je ne sais plus, je crois peut-être au détour d'un article ou un truc comme ça, j'ai vu le mot « copywriting », j'ai lu la description et je me suis dit, OK, c'est exactement fait pour moi. Si je veux investir tout mon temps, s'il y a une compétence que je veux maximiser dans la vie, ce sera celle-ci, c'est obligatoire. Au moment où j'ai lu la description du truc. Et depuis, je n'ai pas lâché le truc. Globalement, voilà. Après, il y a eu pas mal de péripéties. Je ne sais pas si tu veux que je raconte jusque-là. Ou sinon, globalement, là, je t'ai expliqué comment je suis devenu copywriter. Après, il y a d'autres trucs, quoi. Oui, mais après, vas-y, t'es lancé. Alors, c'est quoi les péripéties ? Ben, disons que quand j'ai commencé le copywriting, j'ai commencé en apprenant, tu vois, sur des blogs français, parce que je n'étais pas trop à l'aise avec l'anglais. Enfin, je savais lire, je comprenais. Mais comme tous les Français, je pense, on est plutôt… On va vers la voie de la facilité, tu vois. Et je ne me rendais pas compte du niveau de ressources qu'il y avait du côté anglais et qu'il n'y a pas du côté français. Et donc, je me suis formé avec des blogs français, donc. Et j'ai eu mes premiers clients comme ça en copywriting. J'ai écrit des pages de vente, etc. Et c'est là que je me suis… J'ai pris conscience, en fait, quand j'ai commencé à… Enfin, en fait, au début, mes missions se passaient bien. Et un jour, j'ai rencontré un gars sur un groupe Facebook qui avait à peu près 60 000 inscrits et qui bossait dans une certaine thématique. Je ne vais pas le nommer parce que peut-être qu'il ne veut pas que je parle de lui. Et puis, je ne sais même pas s'il est encore sur le web actuellement. Et ce gars-là, du coup, on a sympathisé. Il m'a dit « Écoute, je vois que tu fais du copywriting. J'ai une offre bientôt qui va se lancer. Est-ce que ça te tente de faire ma page de vente ? » Donc, j'ai accepté. Je fais sa page de vente, etc. Ça me prend à peu près deux semaines. Je me défonce un peu l'anus pour lui faire le truc un peu bien, tu vois. Et au bout de deux semaines, du coup, en fait, je lui rends le script. Et il me dit… Enfin, lui, il avait plus d'expérience que moi, tu vois, dans le marketing. Donc, il a tout de suite vu que ma page de vente, ça ne vendrait pas, tu vois. Il a l'habitude. Il a lancé pas mal d'offres. Il a une équipe marketing qu'il a conseillée pendant plusieurs années. Donc, quand il a vu ma page de vente, il m'a dit… Il ne m'a pas dit des choses telles quelles, mais globalement, il m'a dit « C'est quoi cette merde ? » Et c'est là que j'ai pris conscience qu'en fait, là, ça faisait à peu près 4-5 mois que je faisais du copywriting et que j'écrivais des pages de vente, que putain, si un mec expérimenté me dit ça, j'ai foiré un truc. Mais j'étais un peu vexé, donc je lui ai dit « Écoute, envoie quand même la page de vente et tu verras, moi, je suis sûr que ça va cartonner. J'ai confiance en mes capacités. J'ai bossé comme un malade dessus pendant deux semaines. Donc, je sais que ça va vendre. » Donc, effet de Linkruger, tu vois, j'ai la confiance du débutant. Et du coup, il balance la page de vente, mais il me dit « Par contre, c'est vraiment une offre importante. Donc, je vais la btester avec un autre copywriter que je connais et avec qui j'ai l'habitude de taffer. » Donc, c'est un copywriter qui avait genre 10 ans d'expérience facile de plus que moi. Et coup de massue, un mois plus tard, quand les résultats tombent, le copywriter a fait 14 fois plus de ventes que moi, l'autre. Et du coup, il me dit, enfin, le gars pour qui je bossais, il me dit « Écoute, c'est pas grave. Essaye d'aller vraiment te former parce que vraisemblablement, tu n'as pas bien appris les choses. » Et là, à ce moment, je pense que c'est l'une des premières fois où j'ai eu vraiment envie d'abandonner, tu vois, où je me suis dit « Ouais, je me suis dit, c'est trop dur. » Tu vois, je me suis dit « J'ai pas la volonté. » En fait, je pensais que ça allait être simple, mais les efforts que ça va me demander, parce que là, j'ai pris conscience, en fait, que le copywriting, c'était pas juste écrire des mots sur une page, un peu à la va-vite, et hop, ça vend et t'encaisses la thune, quoi. Et donc, je me suis dit « Putain, c'est trop dur. Je vais jamais y arriver. » Et à ce moment-là, après, il y a des trucs qui se passent un peu dans ma vie, un peu perso. Et je me dis, en fait, si j'ai pas trop le choix, c'est soit j'apprends cette compétence, soit je crève. Donc, je l'apprends, tu vois. Je commence à aller… Déjà, je commence à aller… La première chose que je fais, c'est que je balaie un peu tout ce que j'ai appris sur le marché francophone, enfin le marché, sur tout ce qui est blog marketing, francophone, etc., tout ce qu'on t'apprend sur le copywriting. Et je suis allé du côté américain. Donc, je sais pas si tu connais, mais je pense que tu connais pas, mais je suis allé me former auprès de gars comme l'Agora Financial, Nate Rifkin, Josh Rieffer, tous ces gars-là. Des copywriters qui ont des vrais résultats en millions, tu vois. Et j'ai appris leur process. Tu vois, c'est ça qui me manquait, j'avais pas de process, j'avais pas de méthode exacte. J'y allais un peu en mode yolo, un peu à l'arrache. Et puis, on verra si ça passe. Je mets deux, trois biais psychologiques dans mon texte, deux, trois principes de persuasion que j'ai appris dans influencer manipulation. Voilà, on fout un peu de preuves sociales et hop, ça passe, ça vend. Et en fait, ça marche pas comme ça. Je l'ai appris à mes dépens, du coup, avec cette histoire. Mais après, pendant, ouais, pendant vraiment trois, quatre mois à peu près, quelques semaines, même un peu moins, j'ai arrêté mon activité et je suis allé me former côté américain à fond, comme un dégénéré. Et après ça, j'ai repris une cliente, une éducatrice canine. Et en l'occurrence, ça s'est plutôt bien passé et ça m'a rassuré dans le fait que les compétences, les nouvelles compétences que j'apprenais en copywriting, c'était les bonnes. Et donc, j'ai approfondi le truc, etc. Et là, je commençais à avoir des résultats. Voilà, globalement. Ok. Et du coup, pendant tout ce temps-là, tu faisais comment pour vivre ? Enfin, tu travaillais, tu faisais comment pour pouvoir manger ? Bah, du temps où j'étais rédacteur web, donc c'était 2016, 2016, 2017, c'est le moment où j'ai basculé vers le copywriting. Je vivais chez ma mère. Et après, je me suis démerdé. Il y a un moment où j'ai vécu chez une amie, enfin, ma copine de l'époque, etc. Tu vois, j'ai vécu un peu comme ça, un peu en mode vagabond. Et maintenant, tout rume, quoi. Ok. Et donc, du coup, ça t'a pris combien de temps pour pouvoir vivre vraiment de ton copywriting, alors ? Je ne sais pas si... Vivre... Déjà, avec la rédaction web, au début, j'y gagnais... Enfin, je bossais de 8 heures jusqu'au coucher, tu vois. Je bossais vraiment beaucoup pour... Je devais gagner grand max 400 euros par mois, tu vois. J'étais vraiment très, très mal payé. Mais bon, c'est le milieu de la rédaction web et c'est pour ça que j'avais décidé d'arrêter parce que je ne voulais pas être pauvre, quoi, en fait, tout simplement. Et après, combien de temps ça m'a pris pour vivre du copywriting ? Je ne sais pas. Assez vite. En vrai, assez vite. J'ai commencé à générer un revenu assez vite, mais tu vois, genre un spik. Mais aussi parce qu'avant, j'avais déjà expérimenté plein de trucs sur le web. Je savais un peu comment le web fonctionnait, tu vois, avec la rédaction web. En plus, j'étais en contact avec des blogueurs, mes clients pour qui j'écrivais des articles qui s'y connaissaient bien. Donc, je... Je faisais la sensu, tu vois, je prenais un peu leur expérience, je posais plein de questions et tout. Donc, je pense que je suis allé assez vite quand j'ai décidé de me lancer dans le copywriting. Par exemple, un truc totalement atypique, le premier mois en copywriting, j'ai fait 4 000 euros. Et ça, pour le coup, je sais très bien que la plupart des freelances en copywriting qui se lancent, ils ne font pas 4 000 euros le premier mois. Mais moi, j'avais le background en rédaction web et j'avais quelques connaissances. Donc, ça m'a permis de trouver des clients. D'ailleurs, pourquoi j'ai fait 4 000 euros ? Parce que mes anciens... Enfin, mes premiers clients en copywriting, c'était mes anciens clients de rédaction web. Donc, ils avaient déjà confiance. Ils savaient que j'écrivais de bons articles, etc. Donc, ils m'ont fait écrire leur page de vente. Tu sais, c'était des blogueurs ou des trucs comme ça. Donc, tu vois, c'est assez atypique. Donc, j'en ai vécu assez rapidement. Mais ouais, disons que les 3, 4... J'ai fait 4 000 euros le premier mois. Deuxième mois, je crois que j'ai fait 2 000, tu vois, donc la chute. Et après, j'ai dû stagner autour des 2 000 jusqu'à l'événement avec le client dont je te parlais où j'ai décidé d'aller me former plus sérieusement. Ok. Et du coup, alors, toi, t'as grandi où ? Moi, j'ai grandi à Lyon. Là, maintenant, je vis dans le sud. Mais ouais, j'ai grandi dans une grande ville, quoi, tout simplement. Et je sais pas si t'as des questions précises. Ouais, et pourquoi, du coup, t'as pas suivi le cursus ? Déjà, comment est arrivé ton amour de la rédaction ? Est-ce que t'allais à l'école comme tout le monde ? Comment ça s'est passé, tout ça ? Ça, c'est une bonne question. Je dirais, depuis toujours, tu vois, j'ai toujours été le gars un peu bizarre avec ses bouquins, je pense. Si on devait me définir quand j'étais petit, j'étais ce gars-là, tu vois. Il y en a dans toutes les classes, dans tous les groupes de jeunes. Et donc, j'étais le gars un peu bizarre, un peu autiste dans son coin qui fait que lire H24. Et donc, j'avais toujours ce désir d'écrire des histoires. Moi, vraiment, à la base, mon rêve, le truc vraiment que j'ai rêvé jusqu'à peu près mes 17, 18 ans, tu vois, c'était d'être Tolkien. Tu vois, je voulais écrire le futur Seigneur des ados, tu vois. Mais ça ne s'est pas fait parce qu'à un moment, il faut retourner, il faut avoir les pieds sur terre, quoi. Bah, t'as essayé ou pas ? Comment ça s'est déroulé ? Non, je n'ai pas vraiment essayé. Bah, j'ai essayé en... En fait, à la base, du coup, je voulais faire une école de scénariste, comme je t'ai dit. Ça coûtait très, très cher, donc je n'avais pas les moyens. Et puis, je me suis dit... Enfin, on m'a conseillé, si tu veux faire du... Si tu veux rester dans le domaine de l'écriture, quoi, bah, va en fac de lettres, quoi. Et puis, voilà. Ça fera bien quelque chose, tu vois. Il y aura bien quelque chose au bout. Et en fait, non, c'est des conneries, tu vois. Enfin, si tu... Tu vois, ce truc de choisir un diplôme ou des études juste parce que peut-être que ça débouchera quelque part, c'est des conneries. Enfin, si tu ne sais pas où tu vas dès le début, il y a un sacré problème. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait trois mois de fac de lettres. Je n'ai pas pu supporter l'ambiance. J'étais en déconnexion totale avec les gens de mon âge, je dirais, les gens qui sont... Enfin, je ne sais pas. Je me sentais peut-être un peu... Tu vois, ça fait un peu pédant, mais je me sentais peut-être un peu trop mature pour eux. J'étais vraiment dans ce délire gagner de l'argent, construire une carrière, avoir ma liberté, ne pas bosser pour... Ne pas avoir quelqu'un, en fait, qui va me dire ce que je dois faire de mes journées pour le restant de mes jours. et les gens du milieu estudiantin, donc à la fac, ben, putain, ils s'en foutent, quoi. Eux, ils sont OK avec ça, tu vois. Et donc, j'étais vraiment en déconnexion totale avec ça. Pareil, au niveau des valeurs, tu vois, moi, je suis plutôt... Si je devais me définir pas politiquement, mais ouais, ben, un peu, quoi. Je suis plutôt un libertarien, tu vois, libertaire, dans le sens où, vraiment, le truc, la valeur fondamentale, pour moi, c'est la liberté. Et à la fac, c'est l'inverse de ça, tu vois. C'est... Ils pensent pas comme ça. Et donc, ça, plus le fait que les études de lettres m'intéressaient absolument pas, c'était nul, quoi. Enfin, ce qu'on apprenait, c'était... On apprenait des règles de français, on lisait des anciens bouquins de littérature, mais moi, je voyais pas de finalité, tu vois. Enfin, quel intérêt de faire ça ? Et du coup, je me suis cassé au bout de trois mois. Enfin, j'y suis plus allé, ils m'ont viré, quoi. Mais du coup, d'où t'es venu, cette envie de ne pas être un employé, d'être libre ? Parce que, normalement, t'es dans un moule, tout le monde... C'est normal, en fait. Pourquoi ? D'où ça t'es venu, ça ? Je sais pas. Après, je sais qu'il y a beaucoup de... Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont me dire, ouais, moi, j'ai toujours eu ce groupe pour la liberté. Tout petit, je me baladais dans les champs, etc. Ou alors, j'étais déjà un rebelle dans l'âme et tout. Moi, c'est l'inverse. J'ai été très... Même si j'étais le petit gars dans son coin... En fait, on va dire que... Moi, mon truc d'entrepreneur, c'était le gars un peu spécial. On savait qu'il allait pas finir comme les autres, tu vois. Mais c'est tout. Globalement, j'écoutais les règles. J'étais très... Pas soumis, mais disons que tout ce qui était autorité, etc. J'avais du mal intérieurement, mais j'étais très calme, très à l'écoute. Je faisais pas de... J'étais pas un rebelle, quoi, en fait. Juste, j'étais dans le moule, globalement. Un peu à l'écart, mais je restais dans le moule, tu vois. Et je pense que... Comme je t'ai dit, ouais, à peu près quand j'ai commencé la rédaction web, en fait, à la fin de la fac, je pense. Si je devais remonter à un moment particulier, à la fin de la fac, quand je suis parti de la fac, enfin, quand je me suis erré, du coup, eh bien, je me suis dit, ouais, putain, cette vie, c'est pas pour moi, quoi. Moi, j'ai pas envie de... Même scénariste, en fait, là, j'ai eu un gros choc émotionnel, parce que je me suis dit, même le truc dont je rêvais depuis tout ce temps, bah, il faut être dans un putain de moule. Et en fait, quand je me suis confronté à cette réalité, qui est que quelqu'un va décider ce que tu vas faire de tes journées pendant les 40 années qui viennent, je me suis dit, non, c'est pas possible. Je sais pas, en fait, j'ai eu un déclic, je sais pas exactement comment, je saurais pas te dire, mais quand j'ai commencé à arrêter d'aller à la fac, j'ai eu ce déclic. Et voilà, quoi. Et du coup, t'as eu ce déclic et tu t'es dit, ok, bon, maintenant, je vais être mon propre patron et direct, qu'est-ce que t'as fait ? T'es tout de suite dirigé vers la rédaction ? T'as rien testé d'autre ? Bah, il y a un truc, c'est que, enfin, après, c'était assez passager. Vu que je jouais pas mal à des jeux vidéo, c'était un peu, tu sais, c'était un peu l'époque où j'ai quitté la fac. Et en fait, il y a eu une sorte de temps mort où j'étais tombé dans une dépression totale. Et je savais plus ce que je voulais faire, tu vois, donc vraiment, j'étais en dépression totale. Et donc, il y a cette période, je jouais pas mal à des jeux vidéo sur Internet et j'ai commencé à vendre la monnaie des jeux contre du vrai argent. Et donc, je gagnais un peu d'argent comme ça et au bout d'un moment, je me suis dit, finis les conneries, quoi. Enfin, c'est pas avec ça que je vais gagner ma vie, c'est pas avec ça que je vais devenir riche. Donc, tu vois, l'argent pour moi, c'est pas une finalité en soi, mais je savais absolument à ce moment-là que devenir riche, c'était ne pas vivre avec les mêmes règles que les autres, c'était être libre. Et je voulais absolument ça. Donc, j'ai cherché vraiment le moyen de gagner beaucoup d'argent. Après, je suis tombé sur la rédaction web parce qu'il faut quand même faire quelque chose avec lesquels on a pas des compétences naturelles, mais un goût déjà, un certain goût, tu vois. Et moi, c'était la rédaction web, il n'y avait rien d'autre à ce moment-là, en tout cas. Et ouais, je me suis dirigé assez naturellement vers la rédaction web. Et du coup, tu me disais que tu as fait un business en ligne où tu vendais des formations, donc c'est que tu as lancé quand même un business autour de ça alors ? Bah, je n'ai pas lancé le business en fait. J'ai lu deux, trois trucs sur le marketing digital, etc. Et donc, à ce moment-là, je fous un lead maniaque, je fous 200 euros en pub et je chope 300 inscrits qui sont intéressés pour devenir rédacteur. Et moi, j'avais fait une formation « Devenir rédacteur web ». Et mon lead maniaque, c'était un petit guide pour apprendre un peu les bases de la rédaction web et après, j'avais fait un truc « Devenir rédacteur ». Et c'est tout quoi, en fait. Dès que j'ai lancé la première formation, j'ai commencé à travailler un peu le lead avec quelques mails de préchauffage, tu vois. Et après, je me suis rendu compte que je ne savais pas vendre. En fait, je ne me suis pas rendu compte que je ne savais pas vendre, mais je me suis rendu compte qu'il manquait un truc à ce moment-là. Et ce truc, c'était de savoir vendre. Et ça, je l'ai découvert après, du coup. Mais tu ne t'étais pas formé, je veux dire. Non. Oui, j'avais juste regardé deux ou trois astuces sur des blogs de marketing, tu vois. On me disait de faire une pub, on me disait de faire un truc un peu bizarre qui s'appelle un lead maniaque, je ne savais pas ce que c'était. Donc, je fais un petit guide, je l'écris. Je fous ça en pub un peu à l'arrache, quoi. J'arrive à choper 300 inscrits et après, je fais mon offre en mode, genre ma nouvelle formation, ma première formation, elle est géniale, vous allez tout apprendre, etc. À l'intérieur, comment devenir rédacteur. Et personne n'était intéressé, globalement. Je ne sais pas, enfin, ouais, je pense que ça venait à ce moment-là de la vente et voilà, les gens n'ont pas acheté, j'ai eu une vente et en plus, la meuf n'était même pas satisfaite. Pour te dire, c'était l'échec absolu. Oui, mais de toute façon, c'est sûr que c'était lié à la vente. Et du coup, tes parents, comment ils réagissaient, comment ils ont réagi lorsque tu as quitté la fac et que du coup, tu ne voulais plus être ton, tu voulais te lancer à ton propre business, en fait ? Comment ils ont réagi ? Mon père, je n'ai pas vécu avec lui, mais ma mère, elle a toujours été assez... D'ailleurs, je pense que le côté libertaire, ça me vient peut-être de ma mère parce que c'était vraiment un peu l'image typique de la femme indépendante, mère au foyer seul qui élève ses trois gosses. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour elle d'ailleurs, mais ce que je veux dire, c'est que l'image, le concept un peu, je pense que ça vient de mon enfance, le fait de... d'être libre finalement et je l'avais peut-être intériorisé et c'est ressorti à 17-18 ans. Et c'était quoi ta question ? Qu'est-ce qu'elle t'a dit lorsque tu as quitté... Ouais, ce qu'elle m'a dit, en fait, elle était assez à l'aise avec ça, tu vois. Moi, elle n'a jamais été derrière moi, même au niveau des notes, tu vois, à l'école. Vraiment, ouais, on peut dire qu'elle s'en foutait, mais moi, ça m'a... Je pense que c'est le truc qui m'a sauvé et qui m'a permis de ne pas... de ne pas finir avec un boulot comme les autres, etc. Ce qui est très bien, mais moi, intérieurement, ça ne me convenait pas. Mais du coup, tu étais plutôt un bon élève ou tu étais un élève... Moi, j'étais le gars, globalement, qui reste autour de la moyenne sans bosser. J'étais le gars au fond de la classe qui n'en fout pas une, mais qui a assez de ressources pour arriver à garder la moyenne, tu vois. Et ouais, globalement, j'étais ce gars-là. Ok. Et du coup, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, un business a besoin d'un copywriter ? Un business, genre, en ligne ? Ouais, en ligne. Ouais, franchement, en fait, ce n'est pas obligatoire. Le truc, en fait, pour les gens qui nous écoutent, le truc le plus important si vous voulez vendre en ligne, et ça, je suis catégorique là-dessus parce qu'il n'y a que ça qui compte à la base, c'est l'offre. C'est-à-dire que si votre offre, l'offre que vous proposez à l'audience, elle est naze, personne ne va l'acheter. Peu importe à quel point le copywriting est excellent. En fait, il vaut mieux avoir une bonne offre et un mauvais copywriting qu'une mauvaise offre et un bon copywriting. Et voilà. Et en fait, pour répondre à ta question, du coup, je pense qu'une fois que l'offre, elle est fixée, parce qu'en fait, l'offre, d'une certaine façon, c'est... il y a quand même il y a quand même pas mal d'éléments à prendre en compte pour créer une bonne offre qui sont dans... Enfin, en fait, il faut apprendre le copywriting pour créer une offre qui est valable. Tu vois, il y a l'offre, il y a le produit que tu vas vendre derrière, mais si ton produit, c'est un crayon et que les gens veulent acheter ton crayon, ils ont besoin d'un crayon, ben putain, il y a la concurrence, quoi. Donc, à un moment, il faut se démarquer. Et le seul moyen de se démarquer est de créer de l'émotion suffisamment forte pour que les gens aient envie d'acheter ton putain de crayon. C'est le copywriting. C'est apprendre à vendre, apprendre à créer des émotions avec tes mots. Enfin, avec tes mots. Ouais, d'une certaine façon. Mais c'est apprendre tous ces process d'écriture, l'ordre dans lequel amener les choses pour que le cerveau humain, le cerveau du gars qui plie, ait envie d'acheter ton produit et se sente concerné. Parce qu'encore une fois, il ne suffit pas d'avoir un crayon et de le proposer à quelqu'un pour qu'il l'achète. Il faut plus que ça. Parce qu'il n'y a aucun marché actuellement qui est sans concurrence. Donc, à partir de là, je pense que le copywriting est obligatoire dans tous les marchés. Le seul moment où le copywriting n'est pas obligatoire, c'est si vous êtes dans un marché et qu'il n'y a personne. Je pense qu'il n'y en a aucun. Là, de tête, je n'en ai aucun qui me vient en tête. Donc, à partir de là, si vous êtes dans un marché et qu'il n'y a ne serait-ce qu'un seul concurrent, le copywriting va vous permettre d'être perçu comme meilleur que lui et donc d'attirer tout simplement le plus de clients à vous plutôt qu'ils vont vers votre concurrent. Et comment on fait pour voir quels sont les signes que la page de vente qu'il y a un bon copywriting ? Quelle est la clé d'un bon copywriting sur une page de vente ? La première chose, je pense, c'est regarder la headline. Donc, la headline, c'est le titre, c'est toute la croche, tout le bandeau que voit le prospect en arrivant sur la page. Regardez la headline et dites-vous si ça ressemble à la concurrence. Je pense que c'est la première chose vraiment à se mettre en tête parce que si la headline est trop commune, les gens ne lisent pas la suite. et tout simplement, ils ne lisent pas. Et s'ils ne lisent pas votre texte de vente, ça ne sert à rien de le faire. Donc, la première chose, je pense, c'est la headline, c'est le plus important, la première chose à regarder. Vous regardez si la grande idée de la headline, donc ce qu'on appelle une grande idée en copywriting, c'est le fil conducteur derrière votre page de vente. C'est le truc qui va faire, c'est l'ingrédient qui va faire que votre page de vente sera exceptionnelle, différente de la concurrence. Donc, cette grande idée, elle doit être différente. Enfin, elle doit, disons que, en fait, peu importe ce que vous vendez, il faut absolument qu'on n'ait pas cette impression, c'est un peu ésotérique en fait, ce que je dis là, tu vois, mais c'est assez, en fait, je pense que les gens le comprennent assez vite quand ils arrivent sur des pages de vente et qu'ils tombent encore sur la même chose et juste, ils ferment la page en fait, ils ne regardent pas la suite. Tu vois, comment perdre 10 kilos en 5 jours, tu ne lis pas. Enfin, même si là, tu pèses 90 kilos pour 1m60, tu ne lis pas cette page parce que tu sais que ça va être encore la même chose que tu vois, tu envoies 10 par jour, etc. et donc, le premier élément, c'est ça. Le deuxième élément, alors, dans l'ordre d'importance, c'est de regarder s'il y a suffisamment de preuves et les preuves, ce n'est pas forcément des trucs scientifiques, ultra poussés, etc., mais juste si à chaque fois que le copywriter fait une affirmation dans son texte de vente, est-ce qu'il appuie cette affirmation avec une raison, une justification, quelque chose comme ça, tu vois ? Et donc, ça, c'est la capacité à prouver quelque chose et ça, il y a, je pense, en tout cas, du côté francophone, je vois ça beaucoup du côté américain, mais du côté francophone, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de copywriters français, c'est un fait, ce n'est pas une question de clasher la concurrence ou quoi que ce soit, c'est malheureusement comme ça, qui ne prouvent juste pas ce qu'ils disent. Tu vois, ils te balancent des affirmations à droite à gauche et ils ne te disent pas vraiment pourquoi. Ils ne te disent pas, ils n'expliquent pas aux prospectes pourquoi ce qu'ils disent, c'est réel ou pourquoi ce qu'ils disent, ça marche. Et donc, ça, c'est les deux premières choses, je pense, la headline, donc, il faut qu'elle soit originale, les preuves sur la page de vente et ensuite, c'est l'offre, l'offre tout simplement. Il faut que, en fait, il faut que l'offre, déjà, tu présentes les caractéristiques de l'offre, de quoi elle est composée, ce que va obtenir le prospect, si c'est deux heures ou trois heures de vidéo, s'il achète une formation ou je ne sais quoi, tout ça, ce qui va se passer après que le prospect est commandé, etc. Mais ensuite, dans l'offre, le plus important, c'est de mettre en avant les bénéfices et les bénéfices, ce n'est pas forcément des trucs très directs. Ça peut être plein de choses, vraiment, ça peut être, si tu fais une formation sur l'investissement, le premier bénéfice, c'est, putain, vous avez gagné beaucoup de thunes, ça, le prospect l'a compris, mais après, c'est quoi ? Une fois que vous avez la thune, vous aurez plus de temps pour vivre avec votre famille. Vous pourrez faire des voyages, vous pourrez découvrir d'autres cultures, je ne sais quoi, tu vois ? En fait, c'est des bénéfices élargis. Il faut que tout ça parle au prospect et qu'il arrive à se visualiser vraiment tout ce qu'il va pouvoir faire avec le produit, enfin, avec l'offre. Et s'il t'arrive à faire ça, en fait, globalement, ça, c'est le troisième élément, donc headline, original, preuve et l'offre. Ça, je pense, c'est les trois piliers d'une page de vente. Après, il y a le lead aussi, l'introduction qui est assez importante parce que c'est ça qui crée la connexion avec le prospect et c'est ça qui décide si le prospect va aller jusqu'au bout de sa lecture, le lead. Donc, le lead, il faut qu'il soit, pareil, il faut qu'il soit captivant, émotionnel, intelligent et qu'il y ait suffisamment de curiosité à l'intérieur pour qu'on ait envie de lire la suite. Il faut que tu arrives à dévoiler suffisamment de choses dans ton lead, mais pas trop, pour que le prospect ait envie de savoir de quoi tu parles et envie de savoir comment ce dont tu parles, ça fonctionne, etc., etc. Donc, ouais, je pense que si vous voulez savoir si une page de vente va fonctionner, basez-vous sur ça. Headline, preuve, offre et le lead. Après, il y a plein d'autres éléments, mais là, je te fais les plus importants. Ouais, bien sûr. Et du coup, comment tu expliques que toi, donc j'imagine, en fait, tu me diras, comment tu expliques que le moment où tu as eu justement la péripétie avec le gars qui t'a expérimenté là, comment ça se fait que le copywriter en AB testing, il a fait 14 fois plus que toi ? Il a vendu 14 fois plus que toi. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant parce que je suis repassé dessus après, enfin, plusieurs mois plus tard quand je connaissais un peu plus le copywriting. En fait, ma page de vente manquait de preuves. La grande idée était quasi absente. on ne voyait pas trop de différence avec la concurrence, tu vois. Et ouais, les deux grosses choses qui m'ont manqué dans le texte, c'était la preuve et la grande idée. Et c'était le pire, en fait, parce que déjà, ce n'est pas original. Et en plus, ça veut dire que même les gens qui se sont dit, bon, OK, encore le troisième que je vois de la journée, je vais quand même lire un peu ce qu'il a proposé. Je n'arrivais même pas à leur prouver que ce que je dis était réel et qu'ils allaient vraiment pouvoir obtenir les bénéfices d'où je parlais. Donc, ouais, je pense que c'était surtout ça qui m'a manqué. Et aujourd'hui, je ne sais pas, tu me confirmas, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de gens qui prennent conscience de l'importance du copywriting et du coup, il y a beaucoup de demandes et donc, du coup, beaucoup de gens peuvent se lancer dans le copywriting aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, la demande a explosé depuis quelques années. Après, moi, je ne sais pas, je ne suis pas non plus un vétéran, tu vois, ça fait 4 ans que je fais ça, ce n'est pas trop mal, même si, en vrai, comme je t'ai dit, les premiers temps, c'était un peu cafoui, donc je ne sais pas si on peut dire que j'étais vraiment copywriter à cette époque-là, même si j'écrivais des textes de l'entre, mais bon, on va dire que ça fait partie de l'expérience. Mais du coup, est-ce que c'est intéressant de se lancer dans le copywriting ? C'est ça que tu me demandes ? Ouais. Ouais, parce qu'il y a beaucoup, ouais, il y a beaucoup de demandes. Je ne sais pas pourquoi, c'est venu à la mode, en fait, ces derniers temps, je pense que ça doit faire deux ans, deux ans où là, c'est à la mode, quoi, il y a beaucoup de gens qui se lancent, on va dire que c'est la compétence dans le marketing digital qui est le plus valorisé actuellement, mais les gens ne savent pas exactement comment distinguer du bon copywriting par rapport au mauvais, tu vois. et donc, ça fait qu'il y a beaucoup d'offres qui se créent, même si pour l'instant, il y a plus de demandes, je pense, mais il y a beaucoup d'offres qui se créent, donc de nouveaux copywriters qui se lancent, mais ils passent par le mois de l'époque, quoi. Je pense qu'ils ne se sont pas rendus compte à quel point il fallait bosser pour développer cette compétence. Et je pense, ils ont lu deux, comme moi à l'époque, ils ont lu deux, trois articles et ils se sont dit, OK, j'ai compris le truc, il y a de la persuasion, de la psychologie et globalement, il faut écrire des mots sur une page web, quoi. Ce n'est pas compliqué, c'est accessible à tout le monde. Je pense, c'est aussi ça qui joue, c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de monde qui se lance. mais après, en soi, c'est intéressant, mais dites-vous que la première impression que vous allez avoir en mode, ah ouais, putain, ça a l'air simple, en fait, ce n'est pas si compliqué que ça et en plus, je vois qu'il y a des gens qui peuvent se faire payer 4000, 5000 euros par page de vente. C'est une réalité, mais ce n'est pas ouvert à tout le monde. Il y a beaucoup, en fait, vraiment, il faut bosser énormément pour avoir un niveau où le gars va te payer beaucoup pour sa page de vente parce qu'il faut que tu arrives à lui démontrer que tu es compétent et que tu peux lui apporter des résultats derrière. Donc, si vous voulez vous lancer dans le copywriting, lancez-vous, il y a beaucoup de demandes mais partez du principe qu'il va falloir bosser. Ne vous fiez pas à votre première impression qui est, ça a l'air plutôt simple en soi, tu vois. Mais par contre, ça pourrait te permettre de vraiment gagner beaucoup d'argent. si tu es bon, oui, mais après, ça, tu vois, c'est comme de partout. Admettons, on ne parle même pas de métier, mais si tu lances un business en ligne, peu importe dans quoi, e-commerce, infoprenariat, peu importe, si tu lances un business en ligne et que tu es indécemment bon dans le processus, dans comment le développer, tu arriveras à en vivre et tu arriveras à gagner beaucoup d'argent. Et je pense que c'est partout de pareil. le meilleur chef cuisinier au monde, il doit gagner combien ? Il doit gagner des millions, tu vois, je pense. À partir du moment où tu fais partie des meilleurs, tu as un accès privilégié à l'argent. C'est obligatoire. Et à titre personnel, moi, je pense que c'est une bonne chose parce que ça pousse au mérite. Après, ça, c'est mon avis personnel, on pense ce qu'on veut, tu vois. Ouais, de toute façon, toi, déjà, tu as gagné assez rapidement. C'est vrai, tu avais déjà des clients, mais tu as quand même vécu vraiment rapidement de ton co-pirating. Ouais, je pense, après, vraiment, je pense, c'est la combinaison de j'étais déjà rédacteur web, mes anciens clients m'ont engagé, tu vois, donc ça m'a donné du travail tout de suite, ce qui est extrêmement galère au début. Quand tu commences dans le co-pirating, tu n'as pas d'expérience, tu n'as rien pour appuyer tes dires, etc. Les gens ne te connaissent pas. Donc, c'est extrêmement dur de trouver un premier client et je pense qu'il y a beaucoup de co-pirateurs, malheureusement, qui galèrent. Et bon, après, c'est la loi de la jungle, quoi, c'est le capitalisme, c'est ça. C'est comme ça que fonctionne notre société. Donc, à partir de là, il faut juste se battre, il faut juste se battre, développer ses compétences et peut-être pas être le meilleur, mais aspirer à l'être. Et si tu aspires à être le meilleur, tu vas forcément t'améliorer de plus en plus tous les jours et puis basta, quoi. Au bout d'un moment, tu en vivras et au bout d'un moment, tu gagneras de l'argent si vraiment tu arrives à être le meilleur. Et comment on fait pour être le meilleur, alors ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? En copywriting ou tout court ? En copywriting. Moi, le premier, déjà, apprenez les principes de base de la psychologie. Donc, influence et manipulation, c'est un incontournable. Qu'on le veuille ou non, qu'on... Déjà, si vous n'aimez pas lire, putain, faites autre chose, quoi. Il faut quand même avoir un certain goût pour la lecture. En fait, la lecture, c'est que tu prends l'expérience et les connaissances d'un gars qui a mis une putain de vie à les avoir dans la plupart des cas et tu te les accapares en deux, trois heures. Ça dépend de la vitesse à laquelle tu lis. putain, lisez, quoi. Lisez. La compétence la plus importante, je pense, pour un entrepreneur, c'est la lecture. Tu vois ? Et si vous n'aimez pas lire, écoutez les livres audio. Et merde, j'ai perdu le fil. C'était quoi ta question ? Ma question, c'est comment le gars va se lancer dans Copywriting. Il dit, ok, je vois qu'il y a une opportunité, il y a beaucoup de demandes et en plus, je peux faire de l'argent. Comment je fais pour être bon ? Qu'est-ce que je dois faire en pratique ? Alors, excellente question. Pour s'améliorer, apprenez la psychologie de base, break through advertising, etc. J'en ai que sans merde. Mais voilà, tous les livres un peu de base comme ça, influence et manipulation, etc. Lisez-les. Je pense que si vous vous intéressez au Copywriting, vous en avez entendu parler, on vous répète à droite, à gauche de les lire, faites-le. Comme ça, vous avez les bases. Et ensuite, il n'y a pas photo pour être bon. C'est comme de partout. Il faut pratiquer. Et pour pratiquer, vous prenez des textes de vente successful et vous les recopiez à la main. Point. Et enfin, vous pouvez les recopier à la main sur des feuilles de papier. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que, je ne sais pas, il y a apparemment, plus tu passes de temps sur un mot, à écrire un mot, et plus ton cerveau arrive à absorber l'information. Donc, quand tu écris à la main, tu écris plus lentement que sur le clavier, par essence, à moins que tu sois, je ne sais pas, flash, eh bien, tu accumules plus facilement ce que, tu absorbes plus facilement ce que tu apprends. Mais au pire, faites-le au clavier, ce n'est pas un problème. mais recopiez les textes de vente régulièrement, des textes de vente successifs, évidemment, recopiez-les et au bout d'un moment, vous allez commencer. Pareil, c'est un peu ésotérique, mais en vrai, ça se tient beaucoup. La pratique surpasse la théorie à des milliers d'années-lumière. Donc, à partir de là, pratiquez quoi. Écrivez des textes de vente et au bout d'un moment, vous allez comprendre en fait, vous allez comprendre les mécanismes qui s'opèrent quand le gars écrit son texte de vente, le mec qui a écrit les textes de vente, vous allez dire « Ah, ok, là, il a écrit cette phrase juste après celle-ci parce qu'il y a ça. » Et tout ça, ça va se faire au niveau inconscient en fait, pendant que vous serez en train de recopier. Et si vous faites ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, au bout d'un moment, vous serez bon. C'est obligatoire. Et moi, à la base, je ne sors pas de ça de nulle part. C'est juste que quand je me suis renseigné et je me suis dit comment devenir bon, on me conseillait de recopier les textes de vente à la main et on me disait surtout que tous les copywriters qui sont devenus bons l'ont fait. Il faut le faire du coup, pas le choix. Donc, pratiquez et après, évidemment, essayez d'appliquer ce que vous avez pratiqué avec des vrais clients. Mais ça, ça ne dépend pas que de vos compétences en copywriting. Et d'après toi, quelqu'un qui fait, qui pratique, comme tu viens de le dire, combien de temps ça lui prend pour être vraiment un bon copérateur ? Sachez que quand tu es un bon copérateur, après, tu es à l'aise financièrement. Ouais. Bonne question. Combien de temps ça prend ? Vous pouvez commencer à être bon au bout de... Je ne sais pas. En vrai, c'est compliqué parce que ça dépend beaucoup, beaucoup des gens. mais je ne sais pas. Même moi, je ne me considère pas non plus comme un virtuose. Et j'ai beaucoup fait ça à mes débuts, mais maintenant, je le fais beaucoup moins. Mais en vrai, si vous le faites tous les jours sans ça... Enfin, en étant régulier, tout simplement, au bout de trois mois, vous commencez à avoir de très, très bonnes bases largement au-dessus de la moyenne. Ah ouais ? Parce qu'en fait, personne ne le fait. Donc, à partir de là, si tu fais ça pendant deux, trois mois, alors que 99% des gens ne le font pas, bon, tu es meilleur qu'eux. Point. C'est simple. Mais en vrai, je pense, à peu près, ça doit être partout pareil. Là, je prenais l'exemple du chef cuisinier tout à l'heure. C'est la pratique, je pense, qui fait la différence entre lui et des cuisiniers moins bons. c'est les heures qui passent tard le soir pendant que les autres sont tranquilles en famille en train de regarder leur série Netflix et lui, il s'arrache le cul à bosser, à bosser, à bosser. Eh bien, il devient meilleur que les autres, tout simplement. Ce n'est pas une question de talent. En tout cas, c'est ce que je pense. Il y a quand même un petit... Je pense qu'on a tous un goût naturel pour certaines compétences. Moi, c'était la rédaction. Mais après, ce n'est pas du talent, c'est du travail, c'est tout. C'est rien d'autre. Donc, imaginons, il y a un gars qui fait ça pendant un an. Genre, imaginons tous les jours. Il fait ça pendant un an, le gars, il a moyen d'être très, très bon. Parce que, il y a très, très peu de gens qui font ça pendant un an en étant régulier. Donc, si le gars fait ça pendant un an, il suffit qu'il ait un... Déjà, il faut qu'il ait un certain goût pour l'écriture. Parce que sinon, déjà, il ne tiendra pas, tout simplement. mais après, ouais, il est bon. Il est très bon à ce niveau-là. Un an, c'est énorme. OK. OK, super, super, Edwin. Pour le partage, est-ce que tu voudrais rajouter autre chose ? De toute façon, je mettrai les liens, les gars, en description. Si jamais vous l'avez plus loin, surtout ce qui concerne le copywriting. Parce que c'est vrai que c'est une opportunité dont on ne parle pas souvent. Et moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps et je me suis dit qu'il y a beaucoup d'offres. Enfin, il y a beaucoup de demandes et qu'il y a possibilité pour... C'est une autre opportunité en tout cas pour ceux qui veulent s'annoncer de pouvoir faire de l'argent si jamais vous aimez écrire. C'est clair, ouais. Si vous aimez écrire, essayez de ne pas perdre de temps avec la rédaction web, etc. Essayez d'apprendre directement le copywriting. Parce que globalement, ça reste de l'écriture, il faut juste... C'est un peu de vente de psychologie, etc. Mais tout ça, ça s'apprend. Donc, une fois que vous connaissez tout ça, vous investissez votre temps dans cette compétence. De toute façon, c'est comme ça que marche la vie. On investit du temps pour de l'argent ou l'inverse. Là, c'est pareil. Vous allez investir beaucoup de temps au début. Ce n'est pas magique. Il ne suffit pas d'écrire des mots sur une page web et bim, il y a de la tulle qui rentre comme par magie. Il va falloir devenir bon, beaucoup bosser. Ça, c'est une certitude. Ceux qui vous diront l'inverse vous mentent. Et voilà. Et c'est quoi la différence entre un copywriting où tu envoies du trafic tiède ou chaud sur un copywriting où tu envoies du trafic froid ? Pourquoi c'est plus difficile du trafic froid ? Les gens ne connaissent pas. Si les gens ne connaissent pas, c'est comme si... C'est simple, la différence, c'est est-ce que si tu vas vendre à ton pote un truc, je ne sais pas, genre un ballon de football à ton pote, est-ce que ce sera plus simple de le vendre à ton pote ou un inconnu que tu viens juste de croiser dans la rue ? A ton pote. Et là, c'est exactement la même chose. Et le trafic froid, en fait, la seule différence... Bon, là, on parle de page de vente, mais ça fonctionne pareil par e-mail ou sur une fiche produit ou peu importe le format, en fait. Mais là, sur une page de vente, la différence, c'est que il va falloir gagner la confiance du gars. Et pour ça, généralement, ce n'est pas toujours le cas, ça dépend des produits que tu vends, ça dépend de ton offre. Mais pour gagner la confiance du gars, il va falloir passer du temps avec lui. Et donc, ton texte va être beaucoup plus long que sur du trafic chaud. Moi, par exemple, là, je vends des formations à ma liste e-mail, des formations sur le copywriting et la vente. Mes pages de vente, elles sont destinées à ma liste e-mail. Donc, c'est du trafic chaud, voire très chaud, parce que les gens me suivent généralement pendant plusieurs mois. Donc, je ne me casse pas trop la tête, tu vois. Il y a très peu de preuves. Je ne me casse pas la tête avec la grande idée. Je ne me casse pas la tête à foutre un mécanisme unique, etc. Bon, là, je parle de concepts un peu plus précis de copywriting, mais je ne me prends pas la tête avec les détails, tu vois. Et ça, c'est le luxe d'écrire pour du trafic chaud. Tu n'as pas besoin de surpromettre, enfin, pas surpromettre, mais de trop en faire pour convaincre la personne. La personne, si elle te connaît, elle sait que tu es compétent et donc, quand tu lui proposes une offre qui l'intéresse, tu as juste à lui présenter l'offre, en fait. Tu as juste à lui dire, voilà, une formation pour apprendre, je ne sais pas, pour apprendre le copywriting. Ok, je te fais confiance, j'achète, point. Je sais que je vais, tu me dis juste ce qu'il y a à l'intérieur et j'achète, c'est tout. Et pour du trafic chaud, froid, pardon, c'est ce qu'on appelle le direct response marketing. Donc, c'est s'attaquer directement à des gens, encore une fois, qui ne te connaissent pas, donc, c'est à ce moment-là où le copywriting est le plus complet, on va dire. C'est là où il faut vraiment maximiser à peu près tous les leviers psychologiques possibles et il y en a des tonnes vraiment énormément et avoir des process ultra rigoureux parce que sinon, ton texte de vente, s'il n'a pas de structure, il est flingué d'avance. Donc, tu peux essayer de vendre avec un texte de vente qui n'a pas de structure mais est-ce que ça vendra ? Pas sûr. Mais du coup, ouais, voilà. Et c'est quoi le copywriting, par exemple, sur une fiche produit ? Sur une fiche produit, moi, je n'ai pas trop fait de fiches produits, j'en ai fait quelques-unes pour des produits e-commerce. La différence, en fait, il n'y a pas une différence folle. C'est juste que quand tu es sur une boutique, le gars sait qu'il est sur une boutique, il y a d'autres produits à droite, à gauche et compagnie. Donc, si tu veux, il y a un contexte et le contexte, c'est le mec, quand il est sur Amazon, par exemple, et qui lit la fiche produit, il s'en fout de savoir l'autorité de la personne derrière le site e-commerce, etc., ça, tu peux mettre sur la page d'accueil, la page à propos, etc. Mais quand il est sur la fiche produit, il faut se focus sur les bénéfices du produit, ce genre de choses, les bénéfices élargis, ce dont je te parlais tout à l'heure. En fait, c'est juste contextuel, mais globalement, si tu apprends à écrire une page de vente, à faire du copywriting pour écrire une page de vente, admettons, sur du trafic froid, tu sais tout faire. C'est-à-dire qu'après, tu peux faire des fiches produits, des e-mails, etc. parce que c'est juste le contexte et le format qui changent. Donc, tu justes adaptes ce que tu dis à l'intérieur, tout simplement. Mais globalement, une fois que tu apprends le copywriting pour écrire une page de vente, tu peux faire tout le reste. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, 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 carrément. Si, si, carrément. Si, si, carrément. Ok, énorme. Bon, donc voilà, les gars, j'ai envie de dire, là, c'est encore une nouvelle opportunité. Alors, évidemment, c'est ce que je vous dis à chaque fois, les gars. Je choisissais, parce que j'ai reçu un commentaire sur ça, là, j'y pense, je te le dis, parce qu'il y a quelqu'un qui me dit, ouais, putain, mais à chaque vidéo, il y a une nouvelle opportunité. J'ai oui, ok. Mais, en fait, je vous propose plusieurs opportunités. Vous voyez celles qui résonnent le plus en vous. Ne cherchez pas, genre, forcément, l'argent, l'argent, il est partout. Il y a de l'argent partout. Voilà, donc, du coup, c'est toujours les mêmes étapes. Choisis un levier. Si, par exemple, le copywriting, ça résonne en toi, tu as un gars qui aime écrire, etc., peut-être que tu devrais te lancer dans ça, tu vois. Une fois que tu as choisi ton levier, tu te formes, et après, tu t'enfermes dans ta chambre jusqu'à temps que ça pète. C'est toujours le même système. Donc, si tu veux te lancer dans copywriting, je mettrai les liens juste en dessous. Tu pourras y cliquer pour en savoir plus. Et puis, donc, voilà. Merci en tout cas, Edwin, d'avoir été sur la chaîne et avoir partagé tout ça parce que je crois que c'est la première fois que je parle de copywriting sur ma chaîne. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose d'autre encore avant que je conclue ? Non, pas spécialement, mais si le copywriting, ça vous intéresse, commencez à apprendre le plus tôt possible, petit à petit, parce qu'il y a énormément de choses à assimiler. Moi, je propose une inscription à ma liste e-mail, etc., où vous pouvez vous inscrire et apprendre avec mes e-mails tous les jours, mais ce n'est pas forcé. Ce que je veux dire, c'est le plus important, c'est de vous dire que tous les jours, vous devez en faire un peu. Et petit à petit, ça va rentrer, vous allez assimiler de plus en plus de choses et vous deviendrez meilleur que, on va dire, si vous vous focussez dessus pendant un mois à apprendre tous les jours, vous serez meilleur que 95% des copywriters sur le marché. C'est une certitude. Donc, si vous voulez apprendre le copywriting, faites ça. Et écoute, merci de m'avoir invité et moi, ça me fait très plaisir d'être là. Voilà, on a déjà eu l'occasion de discuter, etc. Moi, je pense que tu es quelqu'un de plutôt direct, franc, etc. Et moi, j'apprécie ce genre de personne, donc ça me fait très plaisir de discuter avec toi. Écoute, c'est super cool. Donc, du coup, le lien qui sera juste en dessous, ça va permettre de rentrer dans ta mail list et voir les e-mails. C'est ça, travailler avec les e-mails tous les jours ? Oui, c'est ça. Ok, c'est cool. Ok, cool. Bon, ben, voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu penses que ce n'est pas possible, etc., que tout le monde c'est des mythos. Voilà, donc, voilà, tu as les liens juste en dessous, comme je t'ai déjà dit, ça, je t'ai déjà dit. Sinon, les gars, on ne lâche rien, choisis juste un levier et reste focus. Ok, ne change pas toutes mes vidéos, choisis-en un et forme-toi. Ok, et tu restes, tu t'enfermes dans ta chaîne jusqu'à temps que ça pète parce que c'est là que les gens ne font pas. Déjà, si tu choisis un levier, regarde bien, les gens qui ne réussissent pas, il ne faut aucun des trois. Ils ne choisissent pas un levier, ils vont dans tous les sens, ils vont dans tous les sens. Une fois, ils ne choisissent pas un levier et donc, du coup, ils se renseignent sur tout sur YouTube, dropshipping, e-commerce, vente de formation, ils se renseignent sur tout. Ok, donc, ils ne se forment pas, ils juste regardent des vidéos YouTube. Alors que le deuxième pilier, c'est acheter une formation d'un gars qui a des résultats que tu veux, ok, qui sera capable de donner les résultats que tu veux avoir dans ta ta rêve. Et la troisième, alors là, c'est là que tout le monde, là, on a perdu tout le monde, c'est t'enfermes dans ta chambre, même si c'est un an jusqu'à temps que ça pète, même si c'est deux ans, même si c'est trois ans. Voilà, et parce que j'imagine, de toute façon, dans tout, là, que ça soit sur YouTube, tu t'enfermes dans ta chambre pendant cinq ans, c'est énorme ce que tu auras fait, que ça soit e-commerce, ce sera pareil, que ça soit copywriting, j'imagine que ça sera vraiment pire. Donc voilà, les gars, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, cette vidéo, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je t'ai dit ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501